quelle est votre première réaction si quelque chose vous fait peur vous fuyez ou vous attaquer alors comment faire si mon chien semble avoir peur de tout avant de répondre à cette question et si ce n'est pas encore fait je vous invite à télécharger notre ebook comment rendre mon chien obéissant et bien dans ses pattes on vous le met ici et puis on vous met le lien en description en téléchargeant vous aurez pas mal de conseils sur une bonne base à mettre en place dans votre quotidien et puis vous serez inscrit aussi à nos emails privés vous recevez à travers ces emails des contenus que vous retrouverez nulle part ailleurs en introduction je vous ai posé cette question si quelque chose vous fait peur vous fuyez ou vous attaquer si je vous demande cela c'est parce que lorsqu'une émotion vive de peur nous envahit on choisit une de ces deux options fuir ou attaquer bien chez nos chiens c'est pareil en fonction de la situation ou de son tempérament il choisira soit la fuite ou l'attaque le problème c'est que parfois des chiens qui auraient normalement choisi plutôt de fuir se mettent à attaquer car on a fait des erreurs parce qu'on n'a pas bien lu son comportement et donc on lui laisse pas d'autre choix au final que d'attaquer d'ailleurs nous mêmes si une chose nous fait peur souvent on choisir en premier de s'en tenir à bonne distance mais si on se sent bloqué où cette chose arrive de façon très soudaine on a un réflexe de survie qui pourrait être beaucoup plus agressif pour repousser éloigner cette chose dans cette vidéo et je vais vous parler de deux moyens d'améliorer le comportement de votre chien si il a ce comportement de peur et pour répondre je vais vous prendre le cas de haribo haribo c'est un matin espagnol chien assez imposant il fait plus de 80 kg qui a développé des comportements de peur et qui vont de plus en plus en s'intensifiant alors pour l'histoire c'est un chien qui a été adopté le passé est pas top quand son maître l'a eu il était dans un état de maigreur assez assez avancé pour faire un peu un état des lieux du comportement de haribo voici l'attitude qu'il a eu la première fois qu'il nous a vu quand on est arrivé chez lui il nous accueille avec beaucoup de voix on sent que ce chien est vraiment vraiment stressé par par notre présence et puis voilà le comportement aussi en extérieur alors que on se détenait quand même à à bonne distance la première chose à faire avec un chien phobique c'est de lui permettre de mettre de la distance et on en parle tout de suite alors ici à notre arrivée chez chez le maître de haribo on se rend compte tout de suite à quel point haribo est stressé mal à l'aise de notre de notre présence et je vois dorian son maître en fait qui a peur du comportement de haribo par rapport par rapport à nous il n'est pas sûr du tout de son chien et forcément qui transmet aussi ce stress je vois très rapidement en fait que haribo si on lui laisse la possibilité va mettre de la distance donc je dis à dorian de le laisser libre afin qu'il puisse ajuster cette distance par rapport à nous alors j'ai agi comme ça avec haribo parce que j'ai vu ce comportement rapidement faut pas faire ça systématiquement avec tous les chiens il y en a un qui pourrait vraiment nous rentrer dedans à ce moment là dès que haribo commence à pouvoir avoir cet échappatoire l'aboiement va commencer à descendre ça veut dire que l'émotion descend elle aussi donc ça c'est un premier élément à prendre en compte c'est que vous allez augmenter le stress de votre chien si vous bloquez alors que peut-être de lui-même il aurait choisi de s'éloigner imaginons que vous avez peur des araignées peur des souris et puis bah pour que vous soyez plus à l'aise on vous tient alors que il ya une araignée et une souris qui approche bah il ya un moment vous risquez de réagir d'une mauvaise façon au final c'est ce qui se passe là avec haribo ayant compris qu'il peut pas ajuster la distance et ben il choisit une autre stratégie et je vais impressionner les choses qui me font peur et donc quand je fais ça c'est efficace parce qu'on va pas se mentir quand un matin espagnol de plus de 80 kg vous aboie après comme ça vous y réfléchissez à deux fois avant de vous approcher avec le temps le risque c'est de ce chien adopte de plus en plus cette stratégie de comportement c'est que bah plus je me montre assertif plus j'éloigne ce qui me fait peur donc première chose à faire ne pas bloquer votre chien mais si vous faites cela ça sera pas suffisant car votre chien risque de tout le temps choisir de se mettre dans sa zone de confort sa zone de sécurité et il progressera pas sur ses peurs et ses phobies c'est pour ça qu'on parle tout de suite de la deuxième solution désensibiliser son chien on entend parfois que pour qu'un chien n'est plus peur de l'environnement de des gens il faut l'emmener partout et lui faire voir plein de choses alors c'est vrai et c'est faux pourquoi le problème c'est que vous risquez de tomber dans le même travers qu'on a vu tout à l'heure c'est que on risque de mettre le chien dans une situation de stress intense et qui risque de partir sur un comportement agressif donc comment s'y prendre au final ce qu'il va falloir faire au début c'est créer une base de travail solide vous allez devoir devenir un référent pour votre chien quelqu'un qui inspire confiance on parle souvent d'un leader pas d'un dictateur mais d'un leader quelqu'un qui montre le chemin et dont la présence fait que le chien se sent en sécurité dans la vidéo du début vous voyez un ribot en extérieur qui alors qu'on est à grande distance monte au niveau de ses émotions et vocalise énormément bas pour qu'on puisse rester à distance puisque ses stratégies d'habitude elle semble fonctionner pour lui on va travailler justement sur ça on a posé une base avec haribo toute simple le assis pas bouger et qu'il apprenne à tenir cette position quoi qu'il se passe autour en amont on a travaillé ce assis pas bouger au calme sans personne et puis petit à petit eh ben on a demandé à haribo de continuer à se concentrer sur cet exercice alors que quelqu'un approche et là ce qui commence à m'intéresser dans le comportement de haribo c'est qu'il prend son maître en référence si vous regardez sur la vidéo vous voyez que forcément c'est assez inconfortable pour lui mais il arrive à maîtriser ses émotions et là il va jeter un coup d'oeil sur son maître et ça c'est vraiment ce qui m'intéresse parce qu'on a la base du travail qui va pouvoir s'enclencher davantage ensuite seulement là je vais pouvoir emmener mon chien petit à petit dans des endroits où il ya plus d'animation il ya plus de bruit parce que j'ai quelque chose sur quoi le reconcentrer plutôt qu'il soit complètement absorbé en panique sur l'environnement eh ben je vais demander à ce chien de se concentrer sur le assis pas bouger sur la marche en laisse sentir et donc du coup progressivement il va pouvoir appréhender cet environnement de façon plus sereine se désensibiliser sur celui ci parce qu'en fait c'est ok il se passe rien pour moi quand je suis dans cet environnement et avec mon maître eh ben j'arrive à aller dans des endroits où avant je n'allais pas et là on va réussir à donner de plus en plus confiance en ce chien qui va se rendre compte qu'au final l'humain qu'on connaît pas peut même être cool il peut même apporter de l'affectif il n'y a pas que mon maître même des gens qu'on connaissait pas avant peuvent apporter du positif j'espère que cette vidéo vous avoir permis de comprendre plus de choses sur le fonctionnement de la peur chez chez nos chiens on a fait une autre vidéo qui parle des trois erreurs les plus communes avec un chien craintif je vous la mets juste après si vous voulez aller la voir il suffit de cliquer dessus si vous rencontrez des problèmes particuliers de ce type avec votre chien ou autre notre équipe de comportementaliste est formée pour vous aider vous accompagner n'hésitez pas à faire appel à l'un d'eux en allant sur notre site www.respedox.fr à bientôt pour une nouvelle vidéo